L'actualité des sangs et or, tous les jours, suivez-la sur rclançoit.fr Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio rclançoit.fr, l'actualité des sangs et or, par des passionnés, pour des passionnés Salut à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle Radio Livre sur Rclançoit Radio Donc on va vous présenter ceux qui sont avec nous, donc les animateurs et journalistes qui sont avec nous pour ce soir, pour les sujets croustillants qu'on vous a préparés qu'on vous rappellera tout à l'heure, on a Laurent, Jérôme et François, salut à vous Salut, salut à tous Bonsoir Ah voilà, toujours en décalé et François qui n'est toujours pas réveillé François qui dort, voilà, François voilà Oui donc pour les sujets, est-ce que c'est taper 600 ? Je pense, oui Entre Martel, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a entre Martel, entre les jeunes, entre le match de demain, voilà, il y a plein de choses ce soir qu'on va pouvoir peut-être vous dire, en tout cas qu'on pourra, avec vous, débattre, voilà, débattre, par exemple sur le retour de Martel, s'ils se confirment ou pas Ouais, donc on va rappeler vraiment les sujets lancés pour ce soir, donc pour réagir N'hésitez pas, Radio RC Lance sur Skype, le standard téléphonique qui sera bientôt mis en place, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous dis ça, mais il sera vraiment mis en actif, je règle les derniers soucis techniques et ça sera mis plus tard Donc là, on va encore se contenter de Skype, alors Radio RC Lance pour réagir avec nous Donc on rappelle un peu les dossiers, donc on a le dossier Martel, alors pour ou contre si Martel revient, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre ceci ? Ensuite on parlera aussi du match, donc Le Mans, RC Lance qui se joue demain à 20h30 D'ailleurs qui sera suivi sur RC Lance sur Radio en direct Et puis on va parler aussi de l'avenir du RC Lance peut-être Parce qu'est-ce que vous voyez-vous comme avenir positif, négatif A vous, Radio RC Lance sur Skype On va peut-être débattre pour l'instant entre nous, pendant que les auditeurs nous ajoutent et que l'on les prenne un par un pour réagir avec nous Alors je ne sais pas où je comprends, qui veut commencer un peu On va peut-être parler déjà d'abord du sujet principal que tout le monde peut-être aime Le retour de Martel, est-ce possible et est-ce bien pour vous ou pas bien ? Je vais commencer avec Laurent peut-être Ah ben pourquoi moi ? D'accord Écoutez, d'abord je pense que Martel pour le moment c'est notre seule vraie piste Voilà, en conférence de presse, donc la semaine passée, après le match face à Istres On a Luc Daillon qui s'est joué de nous, nous en tant que journaliste Même nous en tant que support de lance Oui, voilà, je vais y arriver Et en fait, voilà, parce que pendant des mois, des semaines Il nous a dit qu'il y avait deux dossiers Que Martel n'était pas encore là Voilà, qu'il avait du mal à monter son projet Or, il s'avère qu'un des dossiers a été caracté par le club de lance il y a assez longtemps Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'un dossier Sauf que ce fameux dossier, pour l'instant, dont on ne connaît rien Et ben voilà, justement, c'est que l'on ne sait rien On ne sait rien du tout Donc pour le moment, le seul dossier vraiment dont on est au courant, c'est celui de Martel Alors on sait que la piste le mène, bien sûr, chez les Azéries Avec Bakou et surtout avec Mamadoff Maintenant, voilà, ce qu'on ne sait pas, c'est sous quelle forme Est-ce que Mamadoff est seul à prêter de l'argent peut-être à Martel Parce qu'on parle bien sûr d'un prêt Quelle sera la somme aussi Voilà, il y a tous des paramètres que l'on ne sait pas Une chose est certaine, c'est que Martel a les sous Ça, c'est les informations que l'on a eues ce mardi Donc voilà, maintenant, est-ce que son dossier aussi sera tenu par le CA ? Est-ce que le CA va privilégier peut-être l'autre ? Même si, voilà Voilà, il y a plein de questions encore ce soir Et on ne peut pas vous répondre C'est que des suppositions Voilà, tout ce qu'on peut vous dire C'est que Martel, si son retour est confirmé Si c'est lui qui prend le club Comme je l'ai dit, on le répète C'est un one-shot C'est-à-dire, soit ça passe, soit ça casse On aurait deux ans, je pense, pour remonter Max, et si on ne remonte pas Finir au fond du club Je ne vais pas vous faire un dessin Mais c'est la disparition de Lance En tout cas, c'est un retour dans les bas-fonds de la CFA Voilà Donc de toute façon, ça passe ou ça casse Peut-être Laurent, peut-être nous dire Toi, ton avis personnel Tu es pour ou tu es contre le retour de Gervais Martel ? Étant donné qu'on n'a plus qu'un dossier autre Et encore, comme je vous ai dit C'est-à-dire que l'autre dossier, on n'a rien On n'a pas de traces, rien Je dirais que pour le moment, si c'est notre seule piste On va dire qu'il va falloir la prendre Voilà Il faut se satisfaire de ce que l'on peut avoir C'est-à-dire que ce soit Gervais Martel En espérant, bien sûr, qu'il ne refasse pas ses erreurs Après, voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ses erreurs Il ne faut pas que l'on oublie aussi tout ce qu'il a fait pour Lance Mais voilà, on reste sur les dernières années Entre 2007 et 2012 Où il a multiplié les erreurs Les prolongations de contrat Les effets d'annonce, etc Est-ce que le retour de Martel peut être bon ? Oui, mais après, voilà Comme je le répète, il ne faut pas qu'il se plante Parce que là, c'est vraiment Après, sinon, c'est le club qui est en péril Et puis, c'est lui Parce qu'en revenant aussi, je pense qu'il prend des risques Parce qu'il va s'endetter encore plus Il va s'arrêter des sous qu'il va devoir rendre Ouais, on va faire court Parce que les journalistes, tu racontes tout ça Mais la question, c'était vraiment Toi, est-ce que oui ou non, tu es pour vraiment Ce Gervais Martel qui revienne ? Un avis personnel ? Je ne suis pas un oui vraiment franc Voilà, c'est oui, mais Voilà, c'est vraiment la réponse C'est oui, mais à des conditions Que l'on ne connaît pas encore Voilà, c'est-à-dire par rapport au prix Qui sera remis pour reprendre le club Par rapport au projet Par rapport aux personnes aussi Parce qu'on parle de Martel Mais il y a tout un ensemble de personnes Qui devraient l'accompagner On parle de Blanchard Qui devraient revenir Il y a peut-être du thème court Je ne crois pas Après, c'est des suppositions Est-ce que Cib sera encore dans le club ? Moi, je pense que non Mais ça, je pense qu'on y reviendra Pour toi, c'est vraiment Oui, on retourne de Martel Mais il y a quand même des risques derrière Bien sûr, bien sûr De toute manière, je pense que Dans chaque reprise de club Je pense qu'il y a des risques Donc voilà C'est oui, mais C'est en fonction de ce qu'on apprendra Dans les jours qui viennent Voilà, voilà Donc voilà L'avis de Laurent Mazur Donc j'en ai sur RCLance.fr On va peut-être prendre aussi L'avis de Jérôme aussi Donc animateur aussi radio Donc après, on prendra les auditeurs radio RCLance sur Skype Pour nous ajouter Jérôme Donc Jérôme, toi Qu'est-ce que tu penses Pour ou contre Le retour de Jervais Martel À Lens ? Moi, c'est un avis assez partagé Parce que M. Martel a fait des erreurs Dans le passé Mais je suis assez content Qu'il revienne Enfin, s'il pourrait revenir Je serais assez content Je respecte le président Enfin, l'ancien président Pardon Pour tout ce qu'il a fait Dans le passé Donc C'est un peu comme Laurent C'est oui Mais sur certaines conditions C'est Ouais Je suis assez Je serais assez pour Ouais Mais sous certaines conditions Il faut voir Sur quelles conditions il revient Avec quelle équipe Technique Je dirais Il le mettrait en place Mais il ne faut plus Qu'il fasse les mêmes erreurs Qu'il a pu faire dans le passé Donc voilà Assez pour Donc tu as été assez pour Jérôme Donc assez pour Pour le retour de Jervais Martel En prendre l'avion aussi de François Donc François Pour ou contre ? Comme il a dit Jérôme Comme il a dit Jérôme Comme il a dit Laurent Je pense qu'on risque De ne pas avoir le choix De toute façon Pour ou contre Moi, je suis entre les deux Parce que Comme on a dit Il a laissé quand même Mauvais souvenir Et puis Et puis Ça sera dur De lui faire confiance Je pense que Ça ne sera pas non plus À l'unanimité Donc voilà Si pour Pour si c'est vraiment L'une des solutions Pour le Racing Club de Lens De se sauver un petit peu De ce faux pas Donc voilà Après, l'avenir nous le dira C'est pas Moi, de toute façon J'attendrai de voir Ce qui se passe Et comment le Racing va évoluer Mais c'est sûr Que de toute façon Il faudra faire quelque chose Il faudra que les choses bougent Et voilà Je pense que De toute façon Il y aura toujours ce risque Que les choses bougent Dans le mauvais sens Mais il faut que les choses bougent Donc voilà Donc au milieu Je ne me prononce pas Donc ouais Donc toi tu Moi je Donc ouais Donc toi tu ne prends pas de risque Tu ne prends pas de risque Sur cette intervention Donc ouais On est un peu tous d'accord Moi je vous donne un peu mon avis Après on va passer aux autres sujets On prendra aussi des Des auditeurs comme Jérémy Alexandre Tout ça Qui vont réagir juste après Ouais franchement Moi je suis Je peux être pour Parce que je sais Qu'il a vraiment fait un bon job Dans l'ancien temps Et après C'est vrai que moi J'ai commencé à vraiment suivre Le Racing Club de Lens Quand tout a capoté Quand tout a commencé à capoter Je suis vraiment mis à fond dedans Quand tout a commencé à capoter Et là j'ai peur que ça capote On va dire Donc je suis assez réservé là-dessus J'attends de voir aussi De ma jeunesse Pour voir si Martel Peut reprendre De toute façon Sans lui à mon avis On est mal barré S'il n'y a pas les sous Et s'il n'y a pas un nouveau président A Lens Donc ça c'est vraiment un souci Donc on va peut-être passer aussi Aux autres sujets lancés Et puis après on va avoir des auditeurs Avec nous Donc Radio RC Lens Si vous n'êtes pas d'accord Sur ce qu'on dit Si vous êtes contre Si vous êtes pour Gervais Martin N'hésitez pas On va peut-être parler aussi Du match De vendredi Le Mans RC Lens Vous voyez ça comment Cette fois-ci On va commencer par Jérôme Tu vois ça comment Jérôme ? Vu l'équipe alignée Il y a encore quand même Quelques blessés Je pense que Laurent Va me confirmer ça après Il y a quelques blessés Quelques absents Je pense qu'on va aller là-bas Pour Tranquille Comme d'habitude On va dire Depuis le match de Bandeau Je pense qu'on va rester L'enlèvement d'esprit Et pas nous montrer Le grand chose sur le terrain Donc là je dirais Un petit match Un bon vieux 0-0 Même s'il faut prendre En considération Que Le Mans Joue sa survie Sur ce match-là Et attendre un résultat Du côté de la vallée Il me semble Pour qu'il puisse se sauver Et voilà Je pense qu'il y aura Vraiment deux Deux équipes controversées C'est-à-dire une équipe Qui est en vacances Déjà si on peut dire Et une équipe Qui va jouer sa survie Donc voilà L'équipe qui est en vacances On sait très bien C'est qui J'ai pas besoin de le dire Je pense que Depuis quelques matchs On le voit sur le terrain Mais voilà Pas un bon vieux match Je pense Ouais Ouais Je suis en partie d'accord Avec ta réponse C'est-à-dire que L'Anse est en vacances L'Anse est en vacances Depuis des semaines Depuis des semaines Allo allo Oui 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 D'accord Ouais L'Anse est en vacances Par contre je suis pas d'accord Moi sur le résultat Toi tu dis C'est un 0-0 Non moi je vais à l'Anse Prendre une raclée Encore une main Alors je vais vous expliquer Pourquoi Je vais vous expliquer C'est tout C'est tout simple Du côté de l'Anse Si on voit bien On a en attaque On a que le guet Alors le guet d'accord Il est bien Peut-être mieux que Des méniaï Que Voilà Par contre On a énormément de jeunes Encore plus que des habitudes Donc Monsieur Fortin Je pense au président de Caen Qui doit être assez content Puisqu'il nous suggérait De prendre des U17 Voilà je pense que demain Ce sera chose faite Voilà On a Sur le carreau On a 9 blessés 8 pardon On a 8 blessés Dont pas mal de titulaires Le moine Bon même Avec Temendiaï On a Le Petit Alaina On a Le Tousgar Le Pierrick On a toute notre colonne Qui est Capoute Lancer Lancer en vacances En face Il y aura une équipe du Mans Qui sera survoltée Qui sera survoltée Moi je peux vous dire J'ai eu Jérémy Chfano Donc c'était mardi Voilà Qui est désabusé Par rapport à la saison du Mans Mais qu'il a bien dit encore On va tout donner Sur Sur ce match là Au moins pour pas Pour pas qu'ils aient Je pense de Regrets Puisque Même s'il Gagnait S'il l'avale Fait un match nul Ou gagne De son côté Face à Châteauroux Il y aurait les morceaux Qui seraient en national En national Voir la CFA Ah ouais Donc ouais Oui oui C'est vraiment ça Donc voilà Donc il n'y a pas le choix On va dire Pour les morceaux Il faut Il faut gagner Il faut gagner Le Stade sera Plein Presque plein Voilà Il y a une ferveur Qui va Être là demain Donc pour moi Vraiment Lens Demain soir Une branlée Ouais Une branlée Après voilà Il sera 3-4-0 3-4-0 3-4-0 C'est déjà pas mal Bah ouais Bah bon Oui C'est déjà pris 7-0 C'est ça C'est ça Mais bon voilà Je pense que demain Je suis un peu Je suis un peu Isolé de Dire ça Mais bon voilà Je pense vraiment pas Que Lens demain Aura son mot A dire Face au morceau Ils vont quand même jouer Mais on espère On espère Autrement quand même C'est sûr que Sur les derniers matchs Ils n'ont vraiment Vraiment pas Bien joué Parce que si Je fais le comparatif Entre la saison C'était passé Où on S'est déplacé A Reims Un peu dans Les mêmes Qui sont C'est à dire Que l'on Que l'on avait Des blessés On avait eu Une équipe Très 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 jeune Je pense à Saint-Ruff Aussi qui avait joué Peut-être son Premier match Etc Où on a fait Un très bon Très bon match Sauf que C'était pas le même contexte C'est qu'on avait Une équipe de Reims Qui était déjà sûre D'être en Ligue 1 Nous on venait De se sauver Face à Istres On venait de gagner Donc voilà C'était un peu Les vacances Mais c'était aussi C'était du Sous la C'était un soulagement Vraiment De la part du Racing Et un Lance Qui avait joué Finalement Assez libéré Voilà Mais là C'est pas du tout Le même match Lancé en vacances Depuis mars Et en face On a une équipe Qui sera motivée Qui joue sa survie Donc voilà Longue expression Comme tu avais dit Laurent Mais très intéressante Et on va aussi demander L'avis de François François tu vois ça Comment toi le match ? Je vais peut-être Un petit peu répéter Ce qui a été dit Mais bon C'est clair que Lance joue plus rien Que Lance Le seul peut-être objectif Ce serait de finir Sur une bonne note Mais je pense que De toute façon Avec le groupe Qui a été retenu Il va pas falloir s'atteindre Même s'il y a De la motivation Il y aura sûrement Une différence De Quand même Une différence de niveau Voilà Le Mans Va jouer sa survie Donc le Mans Doit absolument gagner C'est un peu Le match De leur saison Donc C'est sûr que Ça sera pas facile Pour les Lanceois Et On aimerait Que Lance gagne Pour bien finir A la saison Finir sur une bonne note Et puis Peut-être voir aussi Des petits jeunes Qui Peut-être le guet Qui puisse faire Un bon match Ça serait pas mal Pour lui aussi Peut-être voir aussi Le petit bourrijo Qui serait pas mal aussi Qui me semble Pas apparu Cette saison encore Enfin Il était dans le groupe Mais Il est jamais apparu Sur le terrain Il est jamais rentré Donc pourquoi pas Peut-être le faire rentrer De toute façon Il n'y a plus rien à jouer Donc autant Autant profiter Pour peut-être Faire des essais Et puis Voir s'il y a des joueurs Qui peuvent Qui peuvent faire Un bon match Et puis Voilà Faire plaisir aussi Peut-être Bourrijo Qui doit sûrement Vouloir Vouloir aussi jouer Mais voilà Sur le plan sportif On sait que c'est Le Mans Qui doit faire le jeu Et je sais pas Je vois pas Non Je vois peut-être Pas une large victoire Je vois peut-être Un 2-1 Ou quelque chose Comme ça Un 2-1 pour Le Mans Sûrement Parce que je trouve Que Le Mans Peut-être Avec la pression Qu'ils auront Seront peut-être Un petit peu Trop maladroit Et que Le Lance Peut se montrer Aussi dangereux Donc je vois Peut-être Un bon match Ça peut être Un bon match De football Même si Le Lance A rien à jouer Je pense qu'ils vont Aussi faire le jeu Et que Le Mans En face Va aussi peut-être Devoir plus s'employer Que ce qu'ils doivent Le penser à l'heure actuelle Et que Ça peut réserver Une belle surprise Même s'il y a Défaite Même s'il y a Défaite A mon avis Vous êtes Là je regarde Parce qu'il y a eu Un vote Qui a été mis Sur rsilenceau.fr Donc si Vous Qu'est-ce que vous voyez Une victoire Une victoire lançoise Un match nul Une défaite artésienne Vous êtes 54% A dire une défaite artésienne Ce que je viens de voir Sur le vote Qui a été mis en place Sur rsilenceau.fr Et puis J'ai vu aussi ça Sur le chat Qu'il y avait Leclerkhoff Qui disait Une bonne défaite Je pense aussi Donc rappelez Que vous pouvez réagir aussi Sur le chat De rsilenceau.fr Pour discuter Entre vous Bon On va prendre On va prendre Je suis désolé Lolo qui me dit Qui me dit Qu'il faut le prendre Mais il y avait Jérémy Qui était là avant toi On va prendre Jérémy Puis après on prendra Lolo qui veut réagir aussi Sur les différents sujets Qu'on rappelle Pour ou contre Ce retour de Germain Martel Et puis le match aussi De vendredi Après on parlera aussi De l'avenir L'en soit On verra Comment vous le voyez Donc voilà C'est parti On va prendre Jérémy Qui va être avec nous Pour réagir Sur ces différents sujets Allez Salut Jérémy Salut à tous Salut Salut Jérémy Jérémy Qui a vraiment Un abonnement Chez nous Quoi de le dire Donc Jérémy Comment tu vois Comment tu vois Le retour de Martel Si ça se fait Tu serais pour Ou tu serais plutôt contre Je suis pour Ah tu es pour Oui Donc est-ce que tu peux Expliquer pourquoi Pour Alors moi je suis pour Parce que Je suis tout à fait d'accord Par rapport à les erreurs Qu'il y a pu avoir Entre 2007 Et sa dernière année L'année dernière Mais pour moi Qui a 26 ans Ça a toujours rimé L'Anse avec Gervais Martel Et c'est vrai Que c'est pas Il faut pas voir ça Comme un truc négatif C'est déjà très rare Quelqu'un qui revient Qui revient sur ces terres Entre parenthèses Donc non non Je suis complètement Pour le retour Et s'il peut apporter Quelque chose De bien Parce que je le vois pas Revenir et refaire On va dire Les mêmes erreurs Que ce qu'il a fait Quand tu reviens comme ça T'as déjà pas le droit A l'erreur Alors ça serait complètement idiot De vouloir Penser à refaire ça Non pour moi Je vois ça très bien Justement Et ce qu'il faut souligner aussi Par contre Et ça c'est très très bien Pour lui C'est sa combativité C'est que depuis juillet Il ne l'a pas lâché Il est toujours là Voilà C'était à souligner aussi Ouais Un petit soulignement De Laurent là dessus C'est vrai que On verra aussi On verra ce qu'il fait Mais est-ce que Jérémy T'as pas peur Qu'il se plante Un peu comme il a fait Ces dernières années De Gervais Martel C'est à dire que là S'il revient carrément Avec un investisseur Et donc des moyens Un peu plus conséquents Parce que bon Avant c'est vrai Qu'on avait On avait simplement On avait rien Je veux dire Rien de spécial À part Les différentes Les différents tours de coupe Enfin tous les choses Qu'on pouvait avoir Mais en dehors de ça Non je pense qu'il va pas Se planter Parce que ce qu'il est En train de faire là Il fisse un bon projet Et de toute façon Je pense que ça aurait Pas été accepté Si rapidement Juste pour le principe De pas Comment dire De sauver Le harcelon Je pense qu'il y a Quand même des bons arguments Et des bonnes choses Qui vont se mettre en place Avec le plus ou moins Long terme en tout cas Donc toi Tu vois l'avenir belle Je la vois déjà Pour une personne Qui revient Et c'est déjà pas rien Parce que je veux dire Je crois que Je sais pas si c'est L'un des seuls présidents Qui revient Mais en général Un gars qui part Il est pas censé revenir Comme ça C'est tout Il rate soit son coup Il démissionne C'est tout Mais on en parle plus Mais je pense quand même Que ouais Ça peut apporter Ça peut apporter Pas mal quand même Pour Lance C'est vrai que le racing A toujours été Jervé Martel C'est quelqu'un de fidèle Et voilà Je pense qu'il revient Avec des bonnes choses C'est sûr Mais bon après Il revient Avec beaucoup d'argent Qui n'est pas lui A souligner Je pense que c'est Non mais ça par contre Alors l'argent Moi perso Après Ce que je pense de ça C'est que je cherche pas Spéciellement à savoir Qu'est-ce qui va se faire Et qui va venir Je pense que là De toute façon Avec ce qui se passe N'importe lequel D'argent entre guillemets Qui peut arriver Va être que bénéfique Et on a largement besoin Parce que sinon Ça va continuer encore des années Comme ce qu'on a maintenant Donc voilà C'est pour éviter d'avoir ça Il faut quand même Accepter ce qui vient C'est tout Parce qu'on aura pas Un investisseur C'est quand même important Quand ça arrive dans un club On peut quand même Estimer heureux D'avoir des mecs Intéressés par une équipe Qui est en Ligue 2 Et qui Voilà Qui est très moyenne Cette année L'année dernière Ça pourrait faire Ça pourrait faire rêver D'autres équipes Malgré tout C'est pas Un bon point C'est sûr Une bonne réaction De Jérémy On peut-être passé On peut-être passé aussi Au match de vendredi Toi Jérémy Comment tu vois ça Est-ce que tu vois ça Plutôt côté Laurent Comme une bonne défaite Ou côté Autre côté Comme une bonne victoire C'est vrai que Vu le spectacle Qu'il y a eu En fait Ces mois-ci Pour moi Je m'attends pas A une victoire spécialement Peut-être Vraiment Un vieux match Nul On va dire Et une défaite Ce serait pas impossible Par rapport A ce qu'on a vu C'est sûr Qu'il y a énormément De personnes A mon avis Qui diraient De toute façon S'ils perdent le dernier match C'est pour laisser courir La survie du membre Ça forcément Tu vas entendre parler de ça Mais je pense Qu'ils vont tomber Sur une équipe de main Qui doit sauver sa peau Et peut-être Qu'ils vont se prendre Des fêtes supplémentaires Ouais Voilà C'est une équipe Qui a la motivation De se sauver En dernière minute Comparé à une équipe Qui joue plus rien Enfin Qui s'en fout Depuis X temps C'est sûr Moi j'ai une question Par rapport à un article Que j'ai fait Dans la matinée Je crois Ou c'était cet après-midi Sur les jeunes Et les contrats Qui ne sont pas encore faits Est-ce que ça t'inquiète Toi ou pas ? Bah le fait comme ça Qu'ils n'ont pas encore Renouvelé des gens Ou ? Bah c'est même pas Qu'ils n'ont pas renouvelé C'est que t'habitudes En principe Sur les clubs pro Ça se négocie avant En avril Ou en mai Tu vois Là ce qu'il y a Comme problème C'est que les joueurs J'ai parlé avec Patiste Ils n'ont toujours pas reçu Encore les propos Est-ce que ça t'inquiète En sachant qu'ils partent En vacances Quand même Dans 48 heures Bah c'est soit Il n'y a pas spécialement De Enfin En même temps Je pense qu'ils ont quand même Fait ce qu'il fallait Cette année Pour espérer avoir leur chance Mais après Si c'est une question De changement De maniement Avec tous ceux qui vont Enfin les gens qui vont arriver A l'investissement et tout C'est peut-être ça aussi Que ça traîne C'est ça Moi je pense Je pense vraiment Et justement Est-ce que ça Te fait peur Est-ce que ça Te fait peur Voilà ce changement Et par rapport Donc à la fuite De jeunes talents Peut-être Bah On a des suppositions Ça c'est sûr Où il va falloir Faire très attention Si vraiment C'est ces gens là Qui reviennent Que ce soit Martel Ou tout ça C'est de ne pas refaire Les mêmes bêtises Qu'il y a quelques années Où on a fait partir Vraiment des gens Avec des énormes talents Qui ont brillé partout Sauf à Lens Parce qu'ils ont soit Pas eu le choix Soit Ils ont carrément Eux-mêmes refusé Je me souviens De ContraPro Voilà Il y avait une raison Quand même à cela Donc franchement Qu'on ne leur a pas donné Comme ça de prolongation C'est soit Il y a vraiment Ouais Ils ne savent pas quoi faire En attendant qu'il y a quelqu'un Qui arrive Je voyais C'est pas Sib aussi Qui est menacé Pareil Ils ne savent rien Enfin T'as l'impression Que tout va se jouer Avec cette personne Qui va arriver Qui va se décider enfin À signer Et maintenant voilà Tout le changement On va venir après T'as l'impression de ça Rien que pour l'interview Que t'as eu la semaine dernière On n'a eu aucune réponse Et pourtant C'était peut-être quand même L'occasion de commencer À en gratter un peu plus Pour les gens Et pour autant On n'en sait toujours rien Donc la période estivale Donc la période estivale Peut être à mon avis Très longue À ce niveau là Il n'y a rien qui est fait encore C'est sûr Après ça Tout dépendra Tout dépendra aussi Des semaines à suivre Un peu Aussi on verra Pour l'avenir du RC Lance D'ailleurs on va en parler aussi L'avenir du RC Lance Si toi tu le vois bon Ou tu le vois mauvais Jérémy Dernière question Je le vois déjà pas pire Que ce qu'il y a maintenant C'est sûr Honnêtement Parce que je pense quand même Que Je vois quand même Si vraiment Il y a les moyens Qui vont avec La motivation Et tout ce qui va avec On va peut-être essayer Quand même Je ne dis pas non plus L'année prochaine Je ne peux pas savoir On ne peut pas savoir En une saison Ce qu'il peut avoir Les différents moyens Mais on pourrait peut-être Espérer Retrouver une fameuse place Au moins de Ligue 1 Après tout le reste Bon Voilà Si tu joues Si tu as Le bonheur de repartir Un jour en UEFA Tant mieux Mais je crois Qu'il ne faut pas Rouler les étapes Non plus Et ne pas être trop gourmand Parce qu'on revient Vraiment très bas Alors Il va falloir faire Avec ce qu'il y a Mais ouais Je verrais bien Une Ligue 1 Retrouver quand même Dans les années à venir D'accord Ouais Donc d'accord Donc Jérémy Si tu as quelque chose A rajouter Je ne sais pas Si on Laisse Jérémy Avec nous Qui a tentant Des bonnes critiques Je ne sais pas Si on le laisse Comme d'habitude Je pense qu'on va Je pense qu'on va On va te garder Avec nous Jérémy Et puis Les êtres n'auront pas Le privilège Mais toi c'est vrai Que tu as de bonnes critiques Tant en temps Tu as de bonnes questions Et j'en profite juste Voilà De cette petite pause Juste pour Que l'on ait Tout de suite pensé Donc pour la CFA de Lens Parce que S'il y a les pros Demain Qui sont déjà En vacances Ce n'est pas le cas De la CFA Qui vous donc Ce samedi Son maintien Sa survie Simplement pour dire Jusqu'à un petit match nul Chez le Chez le Chez le second C'est à Chambly Voilà Cela suffirait Donc pour le maintien Voilà On a une pensée pour eux Et on espère vraiment Qu'ils vont nous maintenir Parce qu'une descente En CFA 2 Pour un club Comme Lens Ça ferait tâche Ouais c'est sûr Donc on peut Encore les encourager Je ne sais pas Si les derniers matchs Peut-être Laurent C'est à Chambly Ah ouais Quoi Ça a pas mal C'est quand même Assez loin Donc Ouais Donc on pourra peut-être Pas les soutenir Ah ça non C'est plutôt mage On va tout tenter De le mettre en place Pour l'an prochain Si vous faire vivre En live C'est tout là Sur la radio Les matchs Il y a ton micro Qui se baisse Laurent Allo 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 Ah ouais Le micro se baisse Mais j'ai un peu compris Ce que tu voulais dire Je disais que pour l'an prochain Les matchs De la CFA de Lens Ce que l'on essaiera C'est de vous les faire vivre Sur la radio Voilà Voilà donc Une petite annonce Une petite annonce de Laurent Qui sera Qui sera présente en stade Peut-être Les matchs Ouais peut-être Donc les matchs De CFA de Lens Pour ceux qui s'intéressent Sont sûrement à suivre Sur la radio Pour l'an prochain Donc Et hier L'an prochain La radio Qui aura J'espère pas mal évolué Avec de nouvelles choses De nouveaux animateurs Qu'est-ce que ça serait bien ? On aura tout ça à vous proposer On verra comment ça évolue On vous tient à tout N'oubliez pas N'oubliez pas la page Facebook R-Salence aux radios Pour être au courant Toutes les nouveautés Tout ça Et en attendant J'en profite juste Pour dire que c'est le mercato Pour la radio Si il y en a qui veulent Notre animateur On vous le donne C'est du gratos Voilà Si on a Si C'est qui ? C'est toi ? Non Ah t'es dans son départ En fait Laurent C'est ça ? Non Du tout Je disais Si il y a des personnes Qui le veulent Pour une radio On le donne Il est gratos Ah oui Genre Bon un mercato Ça peut être tout le monde Et personne Voilà C'est ça bien sûr Non Parce que je lisais Parce qu'un auditeur Qui m'a envoyé Un roman De je sais pas combien de lignes Donc je sais pas Si tu as J'aurai le temps de tout lire Non mais c'est vraiment Plus de 70 lignes Donc j'aurai peut-être pas Plus le lire Donc on verra après On va prendre Lolo Qui est avec nous Et Lolo qui annonce S'il a besoin 850 candidatures Pour bosser à la radio Donc on verra c'est tout ça Parce qu'on a des projets aussi avec Pour des futures émissions On en reparlera plus tard avec eux Salut Lolo Lolo Désolé j'avais éteint mon micro Ah c'est pas grave Salut à vous Alors Lolo On va peut-être passer directement Au sujet Toi Jervais Martel Pour ou contre Moi je trouve que c'est pas C'est pratiquement impossible De répondre à cette question Parce que ça dépend Comment il revient Déjà ça dépend S'il revient On en sait rien du tout Exactement En plus ça dépend Comment il revient Parce que Moi je pense Qu'on est tous Enfin C'est pas dans le secret des dieux Mais il me semble que Jervais n'a plus un rond Ou alors pas grand chose Donc s'il revient A mon avis Ce sera avec l'argent De quelqu'un d'autre Donc a priori Comme président délégué C'est à dire Sans réel pouvoir C'est à dire qu'il va Il va gérer le club Au jour le jour Mais il sera pas décisionnaire Moi c'est comme ça Que je le vois Donc Après il faut voir Qui il a derrière lui S'il y a des fonds S'il revient juste Pour être majoritaire Sans avoir Beaucoup de sous Derrière Pour pouvoir recruter Et tout ça Moi je sais pas Si c'est tellement intéressant Voilà Donc Tant qu'on sait pas Tant qu'on connait pas Les dossiers Je trouve que c'est difficile De répondre à cette question Sinon sur l'homme Evidemment que Jervais C'est C'est l'âme du club C'est lui Qui a mené Ce club Si haut Là où il a été Mais bon On connait tous Les 5 dernières années Donc voilà C'est à voir Je vais revenir Sur juste Ta déclaration Sur est-ce que c'est bon Ou pas Ça va dépendre Si les décisionnaires Vont mettre De l'argent Je pense que Si un mec Comme Mamadov On parle de lui Car c'est le seul nom Pour le moment Qu'il sort Si un mec Comme Mamadov Vient mettre Des sous À l'once Je pense que C'est pas pour VGT En Ligue 2 Très très content Je pense que derrière Je pense qu'il va mettre Le paquet Pour faire en sorte De remonter le club Un genre Comme les amis C'est à Monaco Non Je pense que Ce sera pas si puissant Mais voilà Je pense qu'on va faire Tout vraiment Pour remonter le club Avec dans Dans un premier temps Je pense Prendre des joueurs Pas vraiment chers Mais qui ont une expérience Qui va permettre Au club Je pense De repartir Vers l'avant Et puis après En Ligue 1 C'est déjà De le maintenir Et après De revenir Pour jouer Au mieux Le top 10 Voir le top 5 Mais ça On parle Sur les amis Voilà À mon avis Le but de Mamadov C'est vraiment Devenir un hobby Du foot français Donc On verra On verra Un peu ça Donc Dans les prochains mois Déjà Pour voir Si ça se fait vraiment Et puis Dans les prochaines années Si ça se fait Pour savoir Où on en est On verra Déjà Dans les 15 prochains jours Si c'est lui Qui sera retenu Parce que ça On en sait rien Non plus Là on parle Comme si c'était fait Que Gervais allait revenir Moi je trouve Qu'on va un peu vite En besogne Vu qu'il y a Un deuxième dossier Et que c'est Trois qu'il arrive Le crédit agricole Qui prendra la décision Donc c'est pas nous Donc c'est à voir On connait pas du tout L'autre dossier Vu que d'ailleurs On communique pas Donc Est-ce qu'il y a Un autre dossier ? Est-ce qu'il y a Un autre dossier ? Je sais que c'est la thèse De beaucoup de journalistes D'ailleurs je voulais En parler un petit peu Parce que je sais Que ça fait un peu Ça fait un peu Enfin C'est pas très populaire De dire ça Mais je sais que Moi mon avis C'est que Les vieux journalistes Que j'appelle Les vieux journalistes Et là il n'y a pas De péjorative dans le mot Vieux Je veux dire par là Les gens qui sont Les journalistes locaux Depuis plusieurs années Qui ont toujours eu Leurs entrées au racing Du temps de Martel Oui je sais Qui ont eu Leurs informateurs Leurs informateurs Au temps de Martel Et tout ça Ceux Daïan ne leur donne Aucune info Comme ils ne donnent Aucune info à personne Si j'ai bien compris Donc eux Ça ne leur plaît pas trop Et je pense qu'ils ont Un a priori négatif Déjà sur Daïan Dès le départ D'ailleurs on l'entend Il suffisait d'écouter Lundi c'est le foot sur France Bleu Lundi dernier Pour eux En gros Daïan c'était du mytho Il n'y a que Marcel Qui portent dans le club Etc Donc moi ça me gêne un peu Parce que Vu que les informations Qu'on a Qui sont très Minimes Ce sont des infos Sur le dossier Martel On n'a aucune info Sur l'autre dossier Et ne pas avoir d'info Ne signifie pas Qu'il n'y a rien D'accord Mais c'est la question Que l'on tendra aussi De se poser C'est à dire Comme on n'a pas d'info Comme on n'a pas de foot Après c'est légitime Aussi de De se demander S'il y a vraiment Un autre dossier Je pense Oui après Je pense Que oui Tu vois Mais voilà On n'a pas encore C'est pas la certitude Oui non mais je suis d'accord Et On est d'accord Et ça se trouve Ça se trouve J'aurais tort Quand je dis que Moi je préfère m'en tenir Si tu veux Moi je préfère m'en tenir A la déclaration De vendredi dernier De Daïan Qui est quand même Président délégué Moi je vois pas Qu'un intérêt Perso j'arrive pas à voir Qu'un intérêt Il aurait de mentir De dire qu'il en a pas Et tout ça quoi Après je peux me tromper Je suis pas dans le secret des dieux Mais bon Oui mais c'est Qu'il a menti aussi C'est par rapport A l'autre dossier Parce qu'il a toujours dit Qu'il y avait Deux dossiers Or ça doit faire des semaines Que l'an ça a refusé Le second truc Le second truc Donc voilà T'as un autre côté Il s'est foutu de nous aussi Il s'est vraiment foutu de nous Et je peux dire que Tous les journalistes Qui étaient en conférence de presse C'était Waouh Assez sonné quoi Oui oui Non mais Moi je pense Enfin voilà Je vois pas en quoi Il a menti Dans le sens où Il a certes dit Plutôt Il y a quelques mois Qu'il annoncerait le nom Quoi qu'il arrive Il annoncerait le nom Des dossiers Qu'il y a eu Moi je pense qu'il parlait Du moment que La vente serait faite Or la vente N'est pas encore faite Donc je vois pas Pourquoi il communiquerait Le nom d'un dossier Qui a été refusé Quand la vente n'a pas été faite Ça ça me Je vois pas Et Il a Il a toujours dit Que le crédit agricole Regarderait la viabilité Sur deux ans D'un dossier Et On sait pas pourquoi Mais c'est peut-être pour ça Que ça a été refusé Donc on en sait Oui oui Aussi Donc moi Bon J'essaye d'être optimiste De penser qu'il y a deux dossiers Et que le crédit agricole Choisira le meilleur Sans tenir compte Des éventuels Bisbis Qu'il peut y avoir Entre Personnes Que ce soit Martel Ou Daillon Etc Etc Et qui prendront vraiment Le meilleur dossier Pour le club Et le club à long terme Parce que C'est le plus important J'ai une réaction De Alexandre Flamand Qui réagira tout à l'heure En direct Qui dit Qu'il n'y a pas eu De dossier Et qu'ils attendent Qu'ils attendent La finalisation Pour dire Qui étaient les groupes Ouais c'est ce que je viens de dire Ouais c'est ça Donc Moi je pense pas Qu'il nous ait menti Dans le sens où Il a jamais dit Qu'il donnerait Les noms des gens Dès que Dès que le dossier Serait refusé Il a dit qu'il donnerait Les noms Mais moi je pense Qu'il voulait dire Que quand ce serait fini Tout quand tout serait fini Parce qu'il y a quand même Des clauses de confidentialité Je suppose Des clauses Voilà quoi C'est ça Il y a vraiment Des clauses de confidentialité D'où la raison Pour le moment Qu'il n'y a pas de fuite Est-ce qu'on peut le prendre De l'ouvoir ? Non Parce que Voilà C'est le monde des affaires Et dans le monde des affaires Des fois je pense Qu'il vaut mieux Faire la situation Et que tout Se passe bien Voilà Mais bon Comme je dis C'est peut-être Ce que disent les gens Ce que dit la majorité des gens C'est peut-être vrai Que vous aille en noumant Mais moi je ne vois pas trop l'intérêt Déjà qu'il a peu de crédibilité Il en perdrait encore plus En montrant un coup comme ça Je ne vois pas vraiment l'intérêt Mais bon Je peux me tromper Donc on va peut-être passer Au deuxième sujet Lolo Qui t'a bien débattu Sur On n'est pas si De manartel Aux investisseurs Ah ouais Désolé S'il n'y a pas de soucis Au contraire On peut parler de tout Attends 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 Je voudrais juste rester Juste sur ce sujet Mais pas de martel C'est une transition Qui est assez simpliste C'est de martel C'est à dire S'il arrive Donc on imagine C'est ce que j'ai dit Tout à l'heure Qu'il y a des dirigeants Donc il reviendrait Je pense à Blanchard peut-être Est-ce que pour toi Cib va rester Va rester A la tête du sportif Ou pas Ou est-ce qu'il va dégager Et voilà Bah écoute Je ne peux pas Te répondre Parce que je ne connais pas Trop les relations Que Cib peut avoir Avec les différentes personnes Je ne sais pas du tout Bah de toute façon Je pense que S'il y a un nouveau président Et d'ailleurs Il va y avoir Un nouveau président Il va sûrement Faire son organigramme Après C'est sûr Après je ne sais pas Si les gens sont contents De Cib De son boulot Tout ça Vraiment je ne peux pas dire Je ne sais même pas Si je le souhaite moi Puisque je ne sais pas trop Ce qu'il a fait Donc voilà C'est ça On va passer Peut-être Au deuxième sujet Parce qu'après Il y a des hésiteurs Derrière à prendre Donc on ne va pas S'attarder trop Qu'est-ce que tu penses Un peu Du match de vendredi Pour toi On va se prendre Vraiment Une genre De bonne branlée Une bonne défaite Ou tu vois ça Que les enceaux Peut-être chercher La victoire Ou le match au mieux Moi je pense que Ça va être dur De gagner Déjà Le Mans On sera super motivé Et puis Nous Plus ça va Plus l'équipe est jeune Donc je pense que Ça va être difficile Moi aussi Comme Laurent Je vois une défaite Une belle défaite Et comme disait Jérémy J'espère que ça ne va pas Trop faire parler Comme quoi On se serait couché Devant Le Mans Ou des dix C'est ce qui va arriver Mais là Ce sera peut-être Un autre président Voilà Je ne sais pas Mais bon Moi je crois Malheureusement Qu'on aura le droit D'après J'espère me tromper Evidemment Qui sait Peut-être qu'on va se réveiller Et faire un bon festival offensif Se réveiller à la fin Ce serait dommage Bah oui Ce serait vraiment dommage C'est sûr Donc toi Tu n'as pas Si tu n'as pas trop dit Tu verras plutôt une défaite Alors Ouais je pense C'est malheureux De toute façon Je suis nul en pronostic Donc je vais dire une défaite Et espérer me tromper Ah bah oui De toute façon On espère tout ce qu'on se trompera C'est vrai que le match Va être difficile Et on voit mal N'empêche le Racing Avoir une large victoire Ou une victoire tout court Face à Le Mans Qui joue sa survie En Ligue 2 Qu'on rappelle Je vais juste faire un petit point Parce que j'en profite aussi C'est moi De vous couper En ce moment Se joue donc la finale De la lutte des choufions Femmes Et Lyon pour le moment C'est toujours 0-0 Voilà Je tenais le sous-lige aussi Laurent qui suit bien Les compétitions féminines On se demande pourquoi Ah non C'est pas Enfin bref Rien Je ne veux dire Non je trouve que ça joue Très très bien Voilà Après le foot féminin Le foot masculin C'est pas quand même Ce que je trouve Oui mais ça joue bien Ouais ça joue bien On peut dire ça Donc voilà C'est ça t'asse quelqu'un Oui La cong Sors de ce corps C'est exactement ça Bah quoi Les femmes Soit ça joue au foot Soit ça va faire Soit ça va faire la vaisselle Oh C'est normal Oh les machos Les machos C'est pas étonnant Tiens On peut pas cautionner ça D'ailleurs Je devrais partir Laurent C'est vrai Pas fumer de la cigarette Laurent Tu vas nous faire baisser Le nombre d'auditaires féminins Non si Je sais pas s'il y en a beaucoup Féminins Mais ça c'est sûr Donc Lolo Si t'as quelque chose à rajouter Euh Non 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 Bah Lolo T'inquiète pas Je te garderai Pour une prochaine radio Parce que On est beaucoup Parce que Lolo disait Faut quoi moi je suis pas gardé Jérémy Oui J'ai pas envie de faire Crise de jalousie Lolo je te garderai Pour une prochaine radio libre Où tu pourras réagir A toute l'émission Ne t'inquiète pas Peut-être que je voudrais pas A ce moment là Non mais je rigole Ah ouais Il y a intérêt mon Lolo Donc voilà Bah je te souhaite une bonne soirée Je te laisse retourner Avec tes copains Sur le chat C'est l'inquiète Pour continuer à réagir A discuter là dessus Ok Ok à votre soirée Lolo Ouais bonne soirée à vous Bye Bye Donc voilà On va prendre J'ai qui à prendre J'ai Rémi Après je prendrai Alexandre aussi Alexandre qui attend aussi Donc il y a qui après Ok Et donc je vais prendre Rémi Qui a réagi A trois Il y en a ici Que l'on n'entend pas Je crois que c'est le François Allo François Oui Est-ce que tu es toujours là ? Il reste discret le François Bah non mais en fait Je regarde le football féminin Ah voilà Ils matent tous Le football féminin Non mais Comment c'est le pervers là ? Les Lyonnaises jouent très bien en fait Je suis aussi impressionné Je peux même pas regarder le match moi Les Lyonnais jouent très très bien Ouais Et il y a L'Otage Je sais pas quoi là En attaque Qui est pas mal L'Otage Il y a une différence Entre le chef Donc du site Et puis son substitut Son rédacteur C'est à dire que le rédacteur Peut faire deux choses à la fois Alors que le chef Non rien Si je regarde Et je bave Ouais Bien trouvé Bien trouvé Bien trouvé Il y a Rémi Qui ne répond pas à son skate Donc ce que je propose C'est s'il ne répond pas Je vais prendre Je vais prendre J'aurais peur pour toi Rémi Qui nous avait dit Ah il me rappelle de l'autre côté Bon je le rappelle une deuxième fois Il m'a dit Dès que je l'ai fait raccrocher Il m'a rappelé Donc je vais le rappeler une autre fois Donc le Rémi Voilà Salut Rémi Oui salut Bonsoir à tous Bonsoir Salut Rémi tu commences de plus en plus à réagir C'est vrai C'est vrai Dans le foot féminin Moi ça va On s'en fout du foot féminin On a pris tous les années cibles Là On est pas mal Non Il y a les gros machos Comme Jérémy Qui dit On s'en fout du foot féminin Et les gros baveurs Comme France Ah non c'est pas une question C'est que voilà Le foot féminin C'est pas une question de macho C'est que là tout de suite C'est pas ce que je voudrais regarder Mais bon voilà Il en faut quand même gagner deux fois Avec des champions Faut oublier C'est une bonne équipe à Nyon Bon Une fois qu'on a une équipe française de football Qui fait quelque chose C'est bien C'est les futures recrues de Maradov Non Et d'ailleurs en parlant de ça Je crois que dans les prochaines années Lance aura l'obligation D'avoir son équipe féminine de football Donc Ceux qui aiment bien Bon bah D'ailleurs Ils voulaient engager Gaëtan Comme gardien de but Mais Avec Touré Ah Touré On peut en refiler tout ça Donc Rémi aura retourné A nos sujets Toi Rémi Pour ou contre Le retour de Germain Martel Bah je dirais Bon Plutôt Pour Mais vraiment Sous certaines conditions Voilà Mais Vraiment Tout sous la gorge C'est toujours les pour Mais Je serais pas assez affirmatif Pour dire vraiment Un pour Vraiment Sans Sans la moindre condition Pour moi Il y a quand même pas mal de choses Sur lesquelles Il faut quand même Se dire qu'on peut pas Penser un retour de Germain Martel Sans certaines conditions Lesquelles Bah pour moi Ce serait par exemple Le fait On peut pas Se dire qu'il revient Avec les pleins pouvoirs Ou avec par exemple Un prêt Je veux dire Si par exemple Demain on apprend que C'est juste Un montage financier Qui fait que le président Du FC Bakou Ou X ou Y Lui prête de l'argent Bah en quelque sorte On est reparti Pour la même Pour les mêmes erreurs Qu'à l'époque Avec les amis Qui vont revenir à la maison On va revoir Les Georges Tournet Les Colbert Marleau Bon Voilà Il faut aujourd'hui Que Gérard Martel Revienne Mais je pense Plus dans une position De président délégué Comme l'éluque d'Aillant Avec le crédit agricole C'est à dire Qu'il a un pouvoir Au sein du club Bien sûr Mais Avec Soit les décisionnaires Soit ceux qui mettent Des Voilà Ce qui a pris Oui Me semble être La meilleure solution Parce que Si Gérard Martel Revient en tant que Président Sans En faisant un peu Ce qu'il veut Ça voudrait dire Que ce serait juste un prêt Moi je vois pas Un actionnaire majoritaire Dire Bah bah voilà On investit dans le Marcellon C'est Gervais Tu fais ce que tu veux Avec l'argent Personnellement Je pense que c'est Totalement improbable Ou alors Ce sera vraiment unique Dans le football C'est sûr Mais toi Tu la vois comment L'avenir du RC Lens Tu la vois plutôt positif Genre positif Qu'on remonterait en Ligue 1 Les prochaines Peut-être La saison prochaine Ou quoi Tu vois ça Plutôt positif Plutôt négatif Ah moi Ce qui me fait peur C'est surtout Le délai On est quand même Déjà fin mai C'est la période Justement Où il y a des tractations Avec les agents de joueurs Avec les joueurs Pour préparer la saison prochaine Quand on sollicite des joueurs Et aujourd'hui On n'est même pas en mesure De savoir qui sera Le directeur sportif De Lens La saison prochaine Je veux dire Aujourd'hui Antoine Siberski Est en train de préparer Avec Eric Sicora L'équipe pour l'année prochaine Comme si c'était encore lui Alors que dans deux semaines Si Gérard Martel revient Et que Jocelyn Blanchard Ou X ou Y Est remis au poste De directeur sportif Tout est chamboulé Tout est remis à zéro Donc moi Ça m'inquiète quand même Énormément C'est de se dire Qu'aujourd'hui C'est une période Qui est très importante Pour préparer la saison prochaine Et il n'y a aucune stabilité Il n'y a aucune stabilité On ne sait pas du tout On va Oui et sauf que Quand tu dis Qu'il prépare Donc la saison prochaine C'est oui mais Parce que c'est encore une fois De ça Parce que quand on voit Et je vais revenir Sur le contrat Des jeunes joueurs Comme Cyprien Comme Pella Comme Kio Tout ça Si il était sûr De rester Si il préparait Fairement Dans la prochaine saison Je peux te dire Que les joueurs là Ça ferait longtemps Qu'ils auraient signé Or Voilà Or pour le moment Ça tarde Ça tarde Et je pense Peut-être aussi Que par rapport aux jeunes Il y a peut-être Un paramètre à prendre en compte C'est que peut-être Les représentants De ces jeunes joueurs Attendent de savoir Qui sera L'actionnaire L'année prochaine Parce que je suis persuadé Que les propositions financières Faites par le Crédéricole Doivent pas forcément Être très élevées Et peut-être Qu'on doit penser Que le futur actionnaire Jéré Martel Enfin L'Azeri Ou un autre Propose peut-être Des conditions s'arrêlent Plus intéressantes Donc je pense Peut-être Qu'on est peut-être Aussi dans cette stratégie là Peut-être Bon moi j'ai Un autre truc Enfin Je sais aussi Des choses Que je peux pas dire Parce que voilà C'est trop Trat Mais Merde Ça je peux vraiment Pas le dire Fallait pas en parler Voilà Il y a une magouille En fait Peut-être aussi A l'intérieur du club Entre Sybersky Et les quelques joueurs Mais je peux pas dire Plus Enfin Voilà Après c'est des suppositions Voilà Enfin Personnellement Sans rentrer dans certains trucs Moi personnellement Je serais pour le départ D'Antoine Sybersky Du poste des états D'accord Et sans aucun doute Parce que Bon Sans rentrer dans certains détails Il est vrai que Moi je pense que Il y a certains agissements Au sein du club Qui sont loin d'être En faveur du club On est d'accord On est d'accord Et pour moi Bon Par exemple Il y a un débat Qui fait rage actuellement Sur les forums C'est Souhaitez-vous Garder Antoine Sybersky Ou Jocelyn Blanchard Bon je suis pas non plus Un fan invétéré De Jocelyn Blanchard Parce que Je trouve Qu'au niveau de la formation C'était assez moyen Mais Bon Au moins Il avançait plus Dans l'intérêt du club Que ne peut le faire Aujourd'hui Antoine Antoine Sybersky Ouais Donc il y a Il y a Reader sur le chat Qui dit Moi je suis aussi au courant De la Magui Donc si tu veux pas en dire plus On en dira pas plus Là dessus Il y a Donc Rémi On peut-être parle aussi Du match De vendredi Toi tu vois ça comment Ce match aussi La fin du tourisme On va dire Ça fait un mois Édith On a des joueurs en vacances Qui Divertissent surtout Les adversaires Parce que ça leur permet De pouvoir Prendre les trois points Agrandir leur différence de but S'amuser un peu Bon bah Demain C'est le moment C'est une équipe Qui joue sa survie Enfin c'est une équipe De lance Qui est en vacances Je pense que ça va être Comme d'habitude Je vois pas un sursaut D'orgueil particulier Il manque la moitié Enfin il manque même Tous les cadres Ça va être difficile Ça va vraiment être difficile Donc Moi je vois vraiment Une victoire du Mans Parce qu'eux Ils jouent leur vie Sur ce match là Même si c'est vrai Que même s'ils gagnent Ils sont pas sûrs De rester en L2 Mais bon Ils sont dans l'obligation De gagner Donc Moi Je pense que Sauf surprise C'est le Mans Qui gagnera demain Et puis il faut pas S'attendre à quelque chose D'exceptionnel Malheureusement Au niveau des jeunes Je suis pas persuadé Qu'on verrait quelque chose De fantastique Non plus de ce côté là D'accord Donc toi Tu verras ça Plutôt comme une défaite Alors Amy Ouais je pense Honnêtement Y'a pas trop de signes Qui montrent Quelque chose Contraire A moins que le Mans Soit vraiment à la ramasse Et soit tétanisé Par l'enjeu Parce que c'est vrai Qu'ils ont un groupe Assez jeune aussi Mais bon Je pense que Par rapport aux forces En présence Et les enjeux de demain Le Mans est favori Et je pense que C'est une Semaine de merde aussi Parce que hier C'était la preuve Avec Kissam J'ai Ma qui était Donc à l'entraînement Avec Demont Voilà Ça peut bien Que le Mans Demain Va perdre Ah bon Y'avait Gemma Qui était Ah ouais Donc du coup Ça se fait de sa faute Voilà J'ai une question aussi C'est sur le Facebook Je crois Du site Voilà Qui nous demande Quand vont débuter Donc les travaux Du stade Stade Bollard On vous le rappelle Qui devrait passer Donc à 35 000 places Il y en a beaucoup Qui disent ça Comme quoi C'est nul De faire des travaux Pour ça Ah oui Mais sauf Parce qu'on est Dans un club Où il n'y a plus de sous Et on arrive quand même A faire un stade A 70 millions Je ne sais pas Si vous vous rendez compte Tout ça C'est grâce à qui Grâce à M. Percheron Qui est un amoureux Du Racing Qui a tout fait Pour que le stade Bollard Soit là Pour l'euro Donc voilà Déjà Je peux vous dire Qu'on a de la chance Que le stade Bollard Encore Ce n'est pas une certitude Soit retenu Pour l'euro On a la chance Qu'il y ait des améliorations De fait Je pense aux tribunes Je pense aux toits Je pense aux places Qui seront couvertes Tout ça Voilà Après d'accord On doit passer peut-être A 35 000 Sauf qu'écoutez Il faut que l'on arrête De penser aussi D'un club comme Lens Pour le moment Comme un grand club En France Pour moi Lens voilà Pour moi Regardez chaque semaine Pour le moment Il y a combien de personnes Qui viennent On est à 15 000 C'est la ligue 2 On est à 15 000 Oui non mais je suis d'accord Mais être à 35 000 Ce sera quand même Très très beau Donc voilà Pour répondre à la question Quand les travaux vont débuter En 2014 En septembre Ou en août Enfin voilà Dès que la saison sera terminée Les travaux vont débuter Lens s'y rajouer Dans un autre stade On parle de Cali On parle de Valenciennes Ce sera soit l'un Soit l'autre Je pense Voilà Donc voilà Donc ça a été répondu A la question Je pense Qu'est-ce que disaient Les travaux du stade C'est pour quand C'était Jean-Claude Donc je crois Que ça a été répondu Donc voilà Rémi Peut-être l'avenir Du RC Lens Tout va bien Ou mal Comme je disais C'est vraiment Le gros point d'interrogation Par rapport à tout ça Moi je suis inquiet Sur le court terme En tout cas Parce que Par rapport à la préparation De la saison prochaine Après Si demain On a par exemple Un retour De Gérard Martel Sous les conditions Je disais C'est-à-dire par exemple En tant que président délégué Avec un actionnaire Qui est prêt à mettre De l'argent De toute façon Je pense que L'actionnaire Qui arrive à lancer Quel qu'il soit C'est très bien Que pour Regagner son investissement Il devra Faire monter Ce club en Ligue 1 Vraiment très rapidement Donc moi je peux être confiant Mais c'est juste Que j'ai peur Que cette saison On la foute encore en l'air Et c'est ça Qui m'inquiète Mais sur le long terme Si ça se passe Comme ça a l'air D'avancer Correctement Ces derniers jours On peut avoir Un motif de confiance On peut avoir Un motif de confiance Après si le crédit agricole reste J'entends souvent Par exemple Je voulais réagir Sur un truc C'était par rapport A Luc Dayan Qui dit Il n'y aura pas de plan Zéro cache Mais je pense que C'est un peu joué Sur les mots Parce que Le zéro cache Il n'existe pas Si demain C'est zéro cache C'est qu'il n'y a plus Le club ferme les portes Et c'est exactement ça C'est exactement ça Car ça voudrait dire Que les recettes Sont au même stade Que les dépenses Or à Lens Voilà quoi Ça voudrait dire Que la masse salariale Elle passerait peut-être A avoir Deux millions d'euros Ça voudrait dire Qu'on vend la caillette Voilà Donc c'est impossible Ouais enfin ça Tout dépendra Qu'on verra ça Tout dépendra Mais c'est impossible Sur le Sur le Zéro cache Mais la politique Ce sera vraiment ça Ce sera vraiment On va Qu'on va couper A tous les niveaux A tous les niveaux Ouais ça c'est sûr C'est une équipe de jeunes Des salaires C'est sûr Des jours de Ligue 2 Pour l'instant Ils n'ont pas des salaires De jours de Ligue 2 Ouais bah moi J'avais un chiffre justement C'est qu'il y a quelques années Du temps où il n'y avait pas Tous ces gros clubs Enfin gros clubs en perdition Comme Lens Auxerre, Nantes Monaco Et tout Qui étaient en Ligue 2 Le plus gros salaire De Ligue 2 Il y a 5 ans C'était 40 000 euros Et c'était Pascal Johansson A Strasbourg Ça donne un peu Une indication quand même Et aujourd'hui 40 000 euros Bah c'est Il y a au moins Il y a au moins 2-3 jours de lance Qui sont au dessus Non Non Un seul Non On est à 26 000 euros Ah bon Ils ont fait des efforts C'est déjà bien Ah 26 000 euros C'est le double d'un salaire D'un chirurgien Voilà Un chirurgien C'est sauté vite Oui mais bon On a un président aussi Qui est l'un des lieux Qui est de France Ah bon Voilà Qui est dans le top 10 Je n'en dirais pas plus Voilà Sinon On a aussi des jeunes Qui sont bien payés Aussi possible Non mais de toute façon C'est comme ça Qui se prend la grosse tête Quand t'as plus main Qui prend la grosse tête Et qui Enfin je sais pas Oui mais bon Après voilà Ça c'est Ça ça reste des sous Je pense que même 26 000 euros Pour un club comme lance C'est quand même C'est peu je trouve Bon voilà Bon enfin attends Non je trouve que c'est peu Pour une équipe de Ligue 2 C'est quand même pas mal Oui mais après voilà Après t'es lance aussi T'es lance T'es pas T'es lance T'es pas Istre C'est ça le truc T'as beau avoir de l'équipe de lance Par l'instant On a le niveau de Ligue 2 Et quand Non mais c'est Des salaires à pas 100 000 euros Oui mais c'est pas ça Voilà c'est quand Tu sais qu'il y a deux ans Il y avait Il y avait des salaires Encore à plus de 100 De 100 De 100 000 euros Voilà Être à 26 000 là C'est bien Ça c'est sûr Mais bon après Ça montra peut-être aussi Avec les investisseurs Les salaires Après ça ne regarde pas Les salaires On va dire Et il y a un pénalty Contre Lyon Contre Lyon Donc une main Dans la surface Voilà Aïe 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 On joue la 72ème Minute On va suivre le pénalty Et puis après On va finir Suisi Laurent Si Fais ton commentateur Pendant 10 secondes D'accord Le pénalty Va être tiré Attention C'est les allemandes Donc Qui peuvent mener Au score A plus de A plus de D'un bon quart Quart d'heure De la fin du match La concentration Est palpable Elle s'élance Elle s'élance Elle frappe Et c'est en plat 1 à 0 Contre Lyon Voilà Les Juifs Les Juifs Du Est Qui sont mal parés Dans cette tentative De gagner un 3ème titre De De suite Le match Ce n'est pas fini J'ai l'impression Qu'elle est passée Pas loin quand même C'est frustrant Oui c'est un peu ça Qui est frustrant Elle est vraiment Sur le milieu On va mieux Voir ici Ah si 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 Elle est loin quand même Le match Le match n'est pas encore fini Donc voilà Rémi c'est à quelque chose D'en rajouter Avant qu'on fasse Qu'on passe Une peu La petite pub Le petit spot publicitaire Et une petite musique Pour reposer Et puis après On prendra quelqu'un d'autre Oh pas grand chose d'autre Hormis J'espère que Tout ce dont on parle Par rapport aux investisseurs Et tout Que l'avenir s'éclaircit Très rapidement Sous peine de vivre Encore une saison de galère Parce qu'on va monter Une équipe de briques Et de brocs Parce qu'on n'aura pas Le temps de le faire Et ce sera trop tard Donc tirer la sonnette d'alarme Dès maintenant Parce que même si la fin de saison N'est pas encore arrivée Il y a quand même déjà Beaucoup de clubs Qui préparent déjà Et qui ont déjà bien avancé Pour préparer leur saison prochaine Et c'est pas parce qu'on s'appelle Lens Que ce sera plus simple Que les autres Pour monter une équipe compétitive Donc j'espère que ça va Vraiment vraiment Se débloquer rapidement Voilà donc voilà Donc message Message passé de Rémi Message de fin Voilà Rémi C'est pur un à rajouter On te souhaite une bonne soirée Pareil bon Et bonne soirée à tous A très bientôt Ciao 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 Bonne soirée Bonne soirée De toute façon François On ne l'entendra pas dire Bonne soirée Il bave devant les filles Alors Il a encore le filet de bave Dans la bouche De dormir là Notre François Qui est en train de garder le match Et qui est complètement absorbé Bon ce que je ne crois pas C'est de faire De faire une petite pause De musique Donc avec Donc on m'a proposé Les Gateluky de Daft Punk Donc vous choisissez la musique Franchement On peut te proposer Ouais mais non Mais non On m'a proposé On m'a proposé ça Ouais 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 Aussi Donc voilà N'hésitez pas Radio R C Lens Pour réagir On est avec vous Jusqu'à 22h30 Voir un peu plus Si vous voulez Donc voilà Donc on va passer Le petit spot publicitaire La musique Le petit jingle Et on est reparti Avec vous Donc on rappelle Pour ou contre Le retour de Gervais Martel Le match de vendredi Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes Qui pensent qu'on va se prendre Quand même une bonne défaite Donc voilà Et puis L'avenir L'en soit Comment vous le voyez Donc voilà On se retrouve juste après La petite musique Qui suivra Juste après la petite pub Allez A tout à l'heure On se retrouve Juste après ça Sport Sport Convivialité Adrénaline Players Ball Destination foot Grand complexe multisport Foot Squatch Badminton Volleyball Et tennis ballon Est là pour vous Venez taper la balle entre amis Pour un enterrement de vie de garçon Un anniversaire Ou tout autre événement Sur un gazon dernière génération Players Ball A lance derrière le stade Léo Lagrange Sorti lance-centre Playersball.fr A vous de jouer Tous les jours Suivez-la sur rclançoit.fr Retrouvez les dernières infos du racing Réagissez à l'actualité Discutez entre supporters dans les forums Et les soirs de match Suivez la rencontre en direct Écrit et audio rclançoit.fr L'actualité des sang et or Par des passionnés Pour des passionnés Voilà On se retrouve donc sur rclançoit radio Donc on va finir cette émission Avec vous Donc Normalement on a dit 22h30 Pour la clôture d'émission C'est ça Comment ? C'est ça Ouais c'est ça On a dit ça Donc on finit pas trop tard en semaine Donc pour vous Qui taffez demain Donc on pense à vous D'ailleurs comme nous On taffe aussi Faut pas On peut dire n'importe quoi Ce que je propose C'est de prendre Alexandre Avec nous Donc pour finir Pour finir Qu'est-ce que je dis On verra bien Alexandre Flamand Qui réagit souvent avec nous Donc on va le prendre Avec nous Donc il y a Fidèle auditeur Qui a des bonnes réactions C'est notre Alexandre Salut Alexandre Salut 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 Alex Salut Alors Alex Toi Pour ou contre Le retour de Gervais Martel Un peu comme tout le monde Perplexe Voilà Ça dépend comment Avec qui C'est bon Martel nous a Habitué à ses plans foireux Donc je dis pas Que je l'aime pas Bien au contraire On se souvient de son passé Mais bon voilà Après comme toujours Moi je dis Quand un président part Enfin voilà C'est le passé On vit dans le présent Donc Toujours revenir en arrière Un jour à un moment Où Gervais sera plus là Donc Il s'est bien beau Dire Il va venir avec Tel investisseur Donc s'il vient C'est pour être président On va dire Donc il vient avec son carnet d'adresse Gervais Et ceux qui sont dans son carnet C'est ceux qui lui ont tourné le dos Donc Est-ce souhaitable après ? Ouais Après Après c'est sûr Mais toi tu Tu vois ça Plutôt un point positif Ou pas négatif ? Alors toi je crois que Négatif Bah moi j'ai toujours dit Que je ne parlerais pas Que j'attendais Que ceux qui savent ne parlent pas Et ceux qui parlent Ne le savent pas non plus Donc j'attends Voilà Moi je suis Quelqu'un qui est patient On verra S'il vient On verra comment Tu es l'homme sage Tu es l'homme sage Ouais bah oui Moi j'ai toujours dit De toute façon On attendait D'ailleurs on nous dit Qu'il y a deux dossiers Après moi je ne suis pas là Pour dire que c'est un menteur Parce que bon Voilà On en connait des épisodes Où il y a une adegnocte Où Bernard Tapie Disait à un moment Que Paris n'était pas vendable Et qu'il n'y aurait pas de repreneur Et qu'elle jouera En Vendée Donc Pour moi Parler c'est bien Mais les actes c'est mieux Donc j'attends Je préfère quelqu'un qui ne parle pas Et qui fait Voilà Donc ouais Donc toi tu Tu attends un peu Cette chose Ce retour de Jérémy à Tête Attends tout ce que ça va donner Moi j'attends de voir comment Après on verra Pareil S'il revient avec qui Alors ça c'est pareil Blanchard Honnêtement Est-ce que c'est mieux que Silbirski Je ne crois pas Je ne me souviens pas D'avoir fait quelque chose de bien Mais bon Silbirski Quand il est arrivé Il a dû refaire toute la formation Après Est-ce qu'il a fait mieux Pas vraiment Mais bon Au moins il a refait quelque chose Le problème de Blanchard C'est qu'il n'a pas fait grand chose Même rien du tout Pour moi Ah ouais Toi Carrément Toi tu Honnêtement Le travail C'est Les recrues qu'on a eu C'est parce qu'il y avait Jervais Après Je pense que Josselin Il n'a pas fait grand chose de plus Ouais c'est sûr Donc Il faudrait quelqu'un d'autre Pour moi Pas l'un ni l'autre Mais un autre Un autre Tu penserais à qui peut-être T'as tu tu as Ah bah avant On en avait des biens Mais bon Voilà quoi Berguez il nous manque Après voilà Il y a plein de noms Mais Après dire qu'il a Franchement je ne sais pas Qui va reprendre Avec quel organigramme Donc Puis c'est pareil Quand on dit Le recrutement Il faudrait y penser Mais je pense qu'à mon avis Que ce soit n'importe quel groupe Le recrutement Il se fait quand même Il parle du organigramme Donc à mon avis Il doit parler aussi Le recrutement derrière A mon avis Ça va avec quel fond On va en venir Donc C'est sûr C'est sûr Enfin On verra bien ça Dans le cours de la semaine A mon avis Laurent Laurent si t'as fini Ta petite pause Je l'ai vu Je l'ai vu Cette fin de semaine Comme ça peut être Dans une semaine Comme ça peut être Au mois de juin Donc voilà Je pense qu'il n'y a pas De date Vous savez regardez C'est comme à Monaco Comme c'est vrai Que c'était dû répéter Mais il y a les négociations Qui ont commencé C'était en juillet Je crois Puis c'est qu'en décembre Où il y a vraiment Les russes Donc voilà Laurent Oui Est-ce que tu penses Que Parce qu'il y a un rendez-vous Avec la DNCG Début juin Je pense que ça sera Tu penses que ça sera Toujours d'ailleurs Ou Oui je pense que ça sera Encore d'ailleurs De toute façon Il y a le dossier Qui était présenté Donc à la DNCG Qui est envoyé Comme si le CA Allait continué Donc voilà C'est pas ça Qui pose de problème Je pense qu'on passera Devant la DNCG Tout ça Avec le budget Qui est prévu Par le Par le CA Mais rien n'empêche Ensuite Il y a Une histoire De reprendre le club Et de mettre Ses propres sous Tu vois Et après voilà Après c'est Le C'est le Repreneur Qui présentera lui Son budget Et son dossier A la DNCG Ensuite Je pense que C'est plus intéressant Si l'investisseur Était déjà là Avant Avant de rencontrer La DNCG Parce que Oui parce qu'il faudra Il faudra repasser Devant la DNCG Si Si Laurent s'est repris C'est ça Allo Je crois que Laurent A une petite coupure De micro Moi j'ai du Allo 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 Oui C'est très très bien Ça Voilà C'est ça Donc oui Donc ça serait un peu Ça ferait plus de paperasse Plus de complications Alors que Surtout en plus Il y a le Mercato Qui commence Qui ouvre après Donc c'est sûr que Je ne sais plus Si c'est le 11 juin Ou un truc comme ça Que ça ouvre Enfin bon La date du Mercato Est-ce que Il y a des auditeurs Qui m'avaient posé la question La dernière fois C'est même pas ça Mais on va dire Que pour les négociations Déjà avec les agents Avec les joueurs C'est pas lors Lors du Mercato Que ça Que ça se Passe C'est déjà C'est déjà C'est déjà Maintenant quoi Est-ce que Laurent T'as peut-être la date du Mercato Parce qu'il y a des auditeurs Qui me posaient la question C'est une bonne question Je n'ai pas penché dessus Mais je crois que oui C'est aux alentours Du 10-11 juin Du 10-11 juin Ok C'est pas plus tard que ça C'est pas au mois de juillet Le Mercato C'est au mois de juillet Non ça ouvre Attends ça ouvre Non c'est officiel En fait Les contrats sont officiels Au 1er juillet Mais le Mercato Ouvre début juin Il me semble Alors je ne sais plus C'est-à-dire que tu as le droit De recruter quelqu'un Mais le contrat commence Le 1er juillet Il me semble Je ne sais plus Je ne sais pas la date exact Je suis en train de la chercher Il fait toujours timide chose En même temps Mais il me semble C'est vers le 10-11 juin Quelque chose comme ça Ouais bon De toute façon On verra bien J'espère vraiment Que les investisseurs Vont donner des sous Et on va pouvoir recruter Pas mal Parce qu'il y a beaucoup De postes à mon avis A reprendre A recruter Parce que Pour combler Ce manque Qu'on a eu Sans match Il y aura des départs aussi Il y aura Berdiche Tu ne t'en as pas trop bien Laurent Ouais Laurent C'est vrai qu'on a Ton micro Regarde un peu Il y a des départs prévus Sur Francisca Djin Comme Berdiche On va repartir Avec Alexandre Flamand Donc Alexandre Toi tu vois Comment l'avenir Du RC Lance Moi je le vois Positif Enfin De toute façon N'importe quel que soit Il y aura Un repreneur Donc il faut être positif Là dedans Après Si on pouvait Virer nos boulets Ça serait bien On a un bien Qui va partir C'est bien pas mal C'est quel joueur T'appelles le boulet Roger notamment Ça c'en est un Comment ? Rodji Rodji Le jeune là Anthony Anthony Rodji Oui Bon après Il y en a d'autres Mais bon De toute façon On en a plein Donc on va pas tous les virer D'un seul coup A mon avis On aura du mal Mais bon Non mais je pense Que ça va être positif Il y aura un recruteur Il y aura un recrutement Voilà Donc en gros Pour toi C'est que Ça sera pas pire que maintenant Pour toi Il faut refaire toute l'équipe Du Assassin's Club De l'an Surtout devant Il nous faut quelqu'un devant Et puis derrière C'est surtout derrière Ouais Ok Ok Bah Si on Comprend ton avis Je sais pas si Peut-être Ouais derrière C'est sûr Quand tu regardes Tour et tout ça Il faut trouver Quelqu'un d'autre à la place C'est sûr que Tu peux pas continuer Avec des personnes comme ça Deux derrière Par contre Tu vas peut-être aussi Te demander Pour le match de vendredi Tu vois ça comment Bah Il y a un truc Qu'on n'a pas parlé Qui s'est passé cette semaine C'est que Sikora a arrêté un entraînement C'est ça C'est ça C'est mardi je crois Non C'était mercredi C'est mercredi Ouais Manque d'application Donc ça C'est inquiétant quand même Quand on en arrive là Ouais A mon avis Il y a dû se passer Pas mal de choses Pour que Moi aussi Ouais j'ai entendu ça aussi Alors qu'il y a Guillaume Juste qui nous écoute Donc je lui fais un petit coucou Voilà Ouais Il m'a dit que Ouais il m'a dit de faire une dédicace Euh ouais Donc Ouais Et puis c'est pareil Apparemment il compte faire Qu'un ou deux changeants maximum Par rapport à la CFA Donc c'est pareil Faut voir qui va jouer Donc Après bon Je m'attends pas à Mirac C'est fini maintenant Mais bon J'aurais espéré voir des jeunes jouer Mais à mon avis C'est mal barré Ouais Donc c'est Ouais Les jeunes jouer Mais bon après Faut voir quel jeune Tu veux Tu vas voir jouer après Bah déjà J'aurais viré Sceau J'aurais mis Bourrigo Au milieu de terrain Bon t'avais Gabin T'avais le jeune aussi Bah min Qui était Qui aurait pu être disponible Derrière Tant de main Comme jeune Attends excuse-moi Tu auras coef Parce que coef C'est un C'est un Moi je le considère Plus vraiment comme un jeune Maintenant Si 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 C'est un jeune Encore Attends T'entends Calme D'avatar Non bah Non mais J'espère que c'est C'est un saison Voilà C'est un saison Vraiment pleine Euh Voilà après Il y aura Oui demain Il y aura Oui il y aura Bourrigo Qui sera sur le Sur le Sur le Bon je pense Je pense même Qu'il Qu'il va rentrer Il y a encore des jeunes Demain Attends Attends Excuse-moi Il y a Béla Il y aura Il y a Cyprien Il y a Ouais il y a pas mal Il y a Trousse Mais bon Ouais non Je veux dire Sain Ruff Est-ce qu'il joue Il n'y aura pas Sain Ruff Enfin peut-être Il n'y aura pas Le terrain Peut-être qu'il sera Mieux Il sera mieux Au terrain Je pense Non Après oui Je pense Après il y aura Le Leguay Aussi devant Donc voilà Demain On aura encore Une équipe Très jeune Jouer Ouais je sais pas Si si Demain Sur Certains Il n'y a pas de neuf Sinon Parce que Demendia Je met T'es plus main Devant Moi Et aussi Quand même On rappelle aussi Que le match On sera suivi Sur R-Sylence Radio Donc on commentera Le match En direct Pour faire suivre Pour ceux qui n'ont pas La chance de le suivre Donc voilà Alexandre Si t'as quelque chose A rajouter Parce qu'on a dit 22h30 La close Et encore Deux Comme demain Je suis pas là Je lui fais un petit Coucou ce soir Ouais Ok Voilà Ouais Et il y a aussi Guillaume Qui me dit Est-ce que tu veux Une information Les Lançois Sont arrivés A l'hôtel Pour la mise Au verre Vers 21h Et il me dit aussi Que il y ailleurs Partage sa chambre Avec Bourrigo Bourrigo J'arrive pas à le prononcer Bourrigo 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 Il y a un qui partage Sons avec Bourrigo Donc voilà Petite information De Guillaume Qui nous écoute Actuellement Donc voilà Alexandre Si t'as pu rien à ajouter Je te souhaite Une bonne soirée A vous aussi Bon courage pour demain J'espère que vous n'en emmeniez pas On va essayer On va essayer d'avoir Un match passionnant Quand même Faut l'espérer Ouais Franchement On espère que Tous les matchs Qu'on a commenté On s'est à peu près Endormi Parce que C'était vraiment On a commencé A commenté Les matchs Ennuyants On va dire On n'a pas souvent gagné Quand on les a commenté C'est ça le truc C'est ça le truc aussi A mon avis On va commenter Que c'est à domicile Mais que c'est à domicile On va gagner Que passe-à hausser Ouais C'est vraiment Il peut y avoir Beaucoup de victoires En championnat En deuxième partie Bon ce n'est pas De droite aux fautes Donc voilà Donc voilà Alexandre Voilà Si t'as plus rien à rajouter Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Attendez 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 juste qu'il reste Cinq secondes à jouer En finale de la Ligue des Champions Femmes Et Allo allo Oui oui Par contre Juste pour la fin du match Juste pour la fin du match Voilà Lyon qui va perdre son trophée Qui ne fera pas la passe de 3 Voilà Et Définie Lyon qui s'attaque Ligne 1 à 0 Bon voilà C'est déjà au bout D'avoir gagné De Ligue des Champions On a fini je trouve Un coup de pénalty Franchement c'est vraiment C'est chiant C'est chiant C'est chiant Donc voilà C'est sûr Euh On a un petit problème Avec Avec merde Avec mon compte Diffuseur C'est bien Attendez Hop J'arrive Bougez pas Hop Merde Fais chier Hop Euh Est-ce qu'on peut me rappeler S'il vous plaît Moi je peux pas Je suis sur mon iPad Il y a qui qui est mort C'est quoi Qui est mort Non mais qui est mort Je veux dire Putain C'est qui qui est mort Non c'est moi C'est qui qui est mort C'est moi qui est mort C'est moi qui est mort C'est moi qui est mort Je me remue Ça vite fait Là on est plus à l'antenne en fait Non Attends Je vais reprendre le Petit soucis Technique Comme vous le voyez Technique Tant de remettre ça Tant de remettre ça en place Donc pour les auditeurs Qui sont restés On est dosés Pour la petite musique Qu'il y a eu Ça vous a fait une petite pause Une petite pause en radio Donc on est reparti Avec Delob Qui nous a rejoint Pour cette fin d'émission Je vois qu'il y a une nouvelle demande De contact sur Skype Donc je rappelle Pour ceux qui veulent réagir Pour une prochaine fois Radio RC Lance Sur Skype N'hésitez pas A réagir Pour une prochaine fois Parce que là On a dit 22h30 Il est déjà 22h26 On va finir avec Delob Alors Delob Toi on revient directement Dans le sujet Martel Pour ou contre ? Pour ? Pour ? Est-ce que tu peux argumenter ? C'est Agabien C'est Agabien Normal En français C'est Agabien Il fait des bonnes choses Il a fait des bonnes choses Il a fait des bonnes choses Il faut parler au passé Parce que là C'est plus lui Si tu n'es pas au courant C'est plus lui Qui est président En ce moment Donc toi Tu vois ça Comme une bonne chose Ouais Tu n'es pas très bavard De Delob Comment ? Tu n'es pas très bavard Là dessus Je vois ça Non Par contre Peut-être nous Dis un peu Le match de vendredi Comment tu le sens toi ? Une petite défaite Une petite victoire Un match nul Un match nul Ça ne changera pas Alors Ça ne changera pas Des matchs Des matchs D'avant Ça fera le 19ème Ah ouais Franchement Le 19ème match nul Alors Oh putain Oh purée Ah ouais C'est que 38 matchs La moitié des matchs En match nul Ça fait peur quand même Ah donc On a pris 19 points Quand même Sur 19 matchs C'est pas assez Franchement Non mais C'est pas assez C'est pas assez Je suis désolé Voilà Ouais mais bon C'est pas assez Ouais enfin 19 points Ça résume un peu Notre Notre chose Notre qualité d'équipe Qu'on a quand même En ce moment Faut pas Non je suis d'accord Avec toi Franchement Quand tu regardes N'empêche Lance qui a joué Derrière moi Et c'était vraiment A la plage C'était C'est ça C'était vraiment Sale C'était vraiment Dommage Pour cette équipe Cette année Voilà De l'aube Donc peut-être Comment vois-tu L'avenir Du RC Lance Comment je l'avoue Ouais Bah J'espère qu'au moins Dans 2-3 ans On retournera en Liga Déjà Ouais bah Là aussi Mais bon 2-3 ans Ça fera peut-être Un peu tard Laurent tu vois ça Comment toi Il est encore là Laurent je sais pas Oui Donc tu vois ça Le retour en Liga Tu vois ça comment Dans combien de temps A peu près Ton micro est faible Allo 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 Vas-y encore une fois Ah non Allo Est-ce que vous êtes là Ah là c'est bon C'est revenu Non je disais en fait Que c'est vraiment flou Que c'est vraiment flou Que c'est vraiment flou Que c'est vraiment flou Le preneur Voilà Est-ce que c'est celui Celui qui mange Parce qu'il pourra Baisser le volume Je sais pas c'est qui Comme je vous disais Tout va dépendre S'il y a des preneurs Tout va dépendre Car il Le projet Donc voilà Je pense que Là pour le moment Je ne peux pas vous Je ne peux pas vous répondre Je ne peux pas vous répondre Et ce que j'espère Bien sûr C'est que l'on C'est que l'on Se remonte au Remonte au Plus vite Donc dans les Donc dans les Deux ans Et s'il y a Martel Qui revient Je pense que c'est l'objectif Et de toute façon On n'aura pas le choix L'on se devra être en Ligue 1 Très très vite Sous peine Sous peine de disparaître C'est ça qui sera dommage J'arrive même plus à parler Donc voilà Donc si quelqu'un a quelque chose A rajouter Donc 22h30 Fin d'émission Normalement Oui je suis un vrai fonctionnaire Voilà bah c'est parfait Donc ouais Laurent ton micro Qui faiblit Il y a un second Pour demain soir Ouais Par contre On vous donne rendez-vous On vous donne rendez-vous Demain soir Donc pour le match Commenté Sur RC Lançois Radio Donc sans coupure Franchement On est désolé Pour la petite coupure de fin Bon ça va C'était les 5 dernières minutes Donc voilà Il n'y avait Tu n'as pas à dire Parce que sinon Je vais Je vais vraiment te venir Et je vais Ça Donc Je m'amuse un peu Avec les sons que j'ai reçus Ouais Donc Il y avait En tout aussi Qui me dit C'est la première fois Que je vous écoute En direct C'est vraiment pas mal Bon merci à toi C'est toujours plaisir Quand vous dites ça Même si on a une petite coupure Voilà tout Donc rendez-vous Merci à tous ceux Qui nous ont suivis Oui Rendez-vous Donc demain J'ai un petit mot à ajouter Vas-y Jérôme Lâche-toi Tous ceux qui habitent Aux alentours de Douai Il va avoir Un tournoi futsal Au mois de juin Pour le Téléthon En fait Donc Ce qui t'intéresse Contactez-moi Sur mon Facebook En privé Et puis Ce sera 2€ par joueur Donc des joueurs Enfin d'équipe de 5 Et puis voilà Et puis On met en place Tout ça Sur Douai Et ça serait Voilà Un petit tournoi futsal Donc sur Facebook J'crivait Qu'on rappelle Jérôme Humery H-U-M-E-R-I-Y Voilà C'est ça Et puis C'est une initiative Pour le Téléthon Comment ? Tu peux faire une petite dédicace Je vais faire une petite dédicace A celui qui mange ses chips Ça a l'air super bon François Ouais ouais Ça va Ils sont pas mal Ouais je vois ça Ouais C'est vrai que Je crois que tu t'éloignes Un peu du micro Quand tu les manges Des chips comme ça On ne les trouve pas en France Tu ne les trouves pas Tes chips en France Non 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 C'est là non C'est des pays de gagne Ah bref Et pour François Tu n'as pas fini Ta dédicace Si C'était au mangeur de chips C'est au mangeur de chips Voilà si Quelqu'un a assez dédicace Avant de partir à l'affaire N'hésite pas Moi j'ai une dédicace À faire À Sonia J'ai une dédicace À François Laurent Jérémy Que j'aime Enfin ou deux Jérémy Jérémy maintenant Ah ouais ça Et puis c'est tout Et puis une dédicace Aux mangeurs de chips aussi Qui revient samedi À côté de moi T'inquiète On va bien s'amuser Ce week-end Ouais Ouais Après ça c'est pas La vie privée Mais bon Si tu veux On peut faire Donc voilà On se retrouve donc vendredi Donc sur Pour le match Vas-y Laurent Ouais juste Donc je vous souhaite à vous Parce que demain Vous serez au staff Parce que c'est vous Qui bosser demain Donc un très bon match Ben merci Voilà Je ne pourrais pas vous écouter Mais mon cœur sera De votre côté Voilà Et puis sinon Je pense qu'on se retrouvera Très 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 vite Donc sur Sur la radio La semaine prochaine Ne vous inquiétez pas S'il n'y a pas d'art Sur le site Je ne suis pas en vacances Je suis en déplacement Voilà Donc voilà Donc voilà On va finir On va là-dessus Donc aussi On vous rappelle Pour ceux qui ne pourront pas suivre Le dernier match Donc sur la radio Donc demain Le dernier match On vous promet Pour l'année prochaine Une amélioration de la radio Et pendant les grandes vacances On va essayer de mettre en place Des petites émissions Sympères A suivre Et aussi Qu'on en parle en privé Et puis aussi Les informations Des mercados Qui seront à suivre aussi Sur la radio Donc ne vous inquiétez pas On va tout vous mettre au courant Avec des plages horaires Qu'on vous mettra On collera tout ça Ça s'améliorera Beaucoup Beaucoup mieux Donc voilà On vous souhaite Une bonne soirée à tous Bon courage Merci Moi je fais une dédicace A tous les auditeurs Qui nous écoutent Depuis le début C'est vraiment sympa à vous Donc voilà Salut à tous Bye Bonne soirée Ciao Bisous Bonne soirée A tout le monde Bisous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy